Bonjour famille, bonjour à tous, vous êtes sur MC Kalinka TV, restez branchés sur votre chaîne. Aujourd'hui nous continuons avec ce grand thème qui est le salut de Kayan et aujourd'hui nous avons un shoot-out qui est la raison par laquelle Dieu a laissé Kayan tuer Abel. Donc on est sur notre plateau avec ma sœur Abigail que je salue. Bonjour ma sœur Abigail. Bonjour ma sœur Andy et bonjour tout le monde. Bonjour ma sœur Joëlle qui est avec nous, bonjour. Micro madame. Bonjour madame Andy, bonjour à tous. Et enfin notre invité qui est le révérend Michel Pindar. Bonjour mon révérend. Bonjour pasteur Michel, vous m'avez saisissé ? Je pense que vous pouvez nous excuser, le pasteur a un petit souci là, il va revenir, oui il est là. Je pense que c'est l'erreur juste de manipulation. Bonjour mon révérend, bonjour pasteur Michel. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à MC Kalinka. Merci encore de recevoir aujourd'hui chez vous. Merci pasteur, nous n'avons pas traîné, nous avons notre sujet que vous avez ramené encore aujourd'hui. La raison pour laquelle Dieu a permis que Kayan tue son frère. Donc nous en profitons pour vous écouter, nous vous laissons la place pasteur, à vous la parole. Encore une fois merci ma sœur, je suis très reconnaissant à Dieu d'être à nouveau sur ce plateau. Et aussi je vous remercie vous, les organisateurs de cette émission. Une émission qui permet à beaucoup à saisir le cœur de Dieu caché dans la Bible. C'est depuis la semaine passée que sur cette chaîne avions débuté un sujet important sur le salut de Kayan. Donc aujourd'hui, nous continuons avec le sous-thème, la raison qui a poussé Dieu, la raison pour laquelle Dieu a permis que Kayan tue son frère Abel. Donc pour un petit résumé, la fois passée nous étions dans le livre de Genèse chapitre 4, le livre que nous vivons encore aujourd'hui. Dans ce livre, nous avons clairement vu comment Kayan et Abel s'étaient présentés devant Dieu pour lui offrir. Et lorsqu'il s'était présenté à l'issue de leurs offrandes, nous avions constaté que l'offrande de l'un était agréé par Dieu et l'offrande de l'autre était rejetée. Et nous étions en train d'examiner toutes les raisons possibles parce que s'il y a un livre qui n'a rien cassé, c'est la Bible. La Bible était en train de nous montrer encore pourquoi, dans cette histoire, Dieu veut nous enseigner sur comment recevoir le salut ou qui peut recevoir le salut. Depuis très longtemps, nous avons entendu parler de Kayan, mais de quelle manière Kayan a-t-il été présenté depuis que nous entendons parler de lui ? Toujours, on nous montre Kayan comme un meurtrier, Kayan comme celui qui était maudit par Dieu, quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu parce qu'il avait d'abord tué son frère. Et non seulement il a tué son frère, mais avant qu'il ait tué son frère, il avait présenté à Dieu une mauvaise offrande, l'offrande de fruits pourris et qu'Abel avait présenté à Dieu une très très bonne offrande. En tout cas, en parcourant la Bible, chaque fois que je suis devant la Bible, je réalise toujours l'urgence d'abandonner mes méthodes, l'urgence d'abandonner mes pensées et de croire seulement à la parole. Souvent, je regarde et je me dis, mais franchement, la parole de Dieu est complètement différente de mes pensées. Mais en regardant clairement la Bible, je me suis rendu tout de suite compte qu'il n'était pas question de tout ce à quoi nous faisions allusion à un moment donné, mais plutôt, il y avait un cœur de Dieu caché dans toutes ses paroles. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous allons encore aujourd'hui prendre le même livre de Genèse chapitre 4. Aujourd'hui, nous lirons d'abord à partir du premier verset jusqu'au cinquième verset. Si notre lectrice est déjà positionnée, elle peut nous les lire. Micro Madame Joël Genèse chapitre 4, le verset 1 à 5 « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit « J'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. » « Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. » Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un grand regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » « Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. » Merci pour la lecture. La question est « Pourquoi Dieu n'a-t-il pas accepté l'offrande de Caïn ? » Et la deuxième question « Pourquoi Dieu a-t-il accepté l'offrande d'Abel ? » Donc, il y a Caïn, il y a Abel. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes s'imaginent que l'offrande de Caïn était l'offrande de fruits pourris, était l'offrande qui n'était pas suffisante. Caïn n'avait pas donné ce qui pouvait être vendu à chair. Tout ça, ce sont des mensonges, mais il y a beaucoup plus important que cela. La sincérité que Caïn avait, la sincérité que Abel avait aussi, toutes les deux, nous devons penser devant qui est-ce que Caïn était sincère, devant qui est-ce que Abel était sincère. Lorsque nous regardons Adam, qui a engendré Caïn et Abel, après la chute d'Adam, tous ceux qui devaient provenir, tous descendants d'Adam, étaient des fils des gens qui étaient séparés des dieux, non à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de leur père, qui est Adam. Ils étaient tous séparés des dieux à cause d'Adam. C'est pourquoi nous avons Abel et Caïn, qui sont tous deux descendants d'Adam, celui-ci, Abel et Caïn étaient aussi des pécheurs, au même titre que leurs géniteurs. Et comme tous deux sont pécheurs, au même titre que leurs géniteurs, mais ils ont besoin d'avoir leur péché lavé, d'avoir la pureté. C'est pourquoi ils devaient se présenter devant Dieu. Lorsque nous regardons le livre de Juge, chapitre 6, le verset 13, on peut lire ce texte, s'il vous plaît. Juge 6, verset 13. Lisons ensemble. Jédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ? Où sont donc ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte ? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Oui, ma sœur. Il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressé là. Cette phrase dit, « Où est le Dieu dont nos pères nous ont parlé ? » Donc, c'est la responsabilité des parents de parler à leurs enfants, c'est que Dieu a fait avec eux. Amen. Parce que nous avons Caïn, nous avons Abel, qui sont tous issus d'Adam et Ève. Il y avait sans nul doute, c'est que leurs parents leur avaient dit, « Lorsque Dieu était venu réparer leurs crimes, après qu'ils aient péché, Dieu était venu et nous avons vu la solution des dieux quand Dieu était venu pour réparer leurs péchés. Dieu leur avait couvert de la peau de l'animal et la peau de l'animal qu'ils avaient, pour que l'on aille la peau de l'animal, le sang devait couler. C'était cela que Abel avait saisi, mais que Caïn n'avait pas saisi. Qu'est-ce que Caïn avait suivi ? Qu'est-ce que Caïn a fait ? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il y a la parole révélée. Caïn avait écouté, Abel avait écouté. Tous deux et leurs géniteurs. Mais lors de se présenter avec les choses, avec les offrandes devant Dieu, nous voyons comment chacun s'était présenté devant Dieu avec son offrande. Le nom de Caïn, que signifie Caïn ? Le nom de Caïn signifie gagner. Gagner, c'est ça le nom de Caïn. Et le nom d'Abel, c'est souffle ou vanité. Lorsque Caïn est né, ses parents l'ont regardé, ont vu que c'était un garçon très fort. C'était un garçon vigoureux. C'est à cause de ça que vous pouvez voir Caïn avec toutes les capacités d'aller cultiver. Caïn a cultivé suffisamment. Alors qu'Abel, ses parents pouvaient se plaindre lorsqu'on l'a vu naître. quelqu'un de trop faible, il pouvait se demander comment l'enfant peut sortir comme ça. Donc, il était simplement du vent, le souffle, une vanité. C'est pourquoi, alors que Caïn va pour cultiver le sol, vous savez, cultiver le sol n'est pas quelque chose donné à ceux qui sont faibles. Non, c'est quelque chose qui appartient à ceux qui sont forts. Donc, ceux qui ont le cœur de gagner sont ceux qui vont cultiver le sol. Mais Abel, lui, qu'est-ce qu'il avait comme affaire ? Seulement paître le troupeau. Le matin, vous sortez le troupeau, vous allez avec et vous pouvez dormir et le soir, vous les ramenez. Donc, c'est quelqu'un qui ne faisait pratiquement rien. Donc, vous voyez qu'en Abel, il n'y a pas les mêmes potentialités, il n'y a pas les mêmes avantages, il n'y a pas suffisamment de force comme Caïn. Caïn est fort, Caïn c'est un gagnant et celui-ci, c'est un faible. Quelqu'un qui ne peut pas tenir devant tout ce qui est dur. C'est ça, la signification du nom de Caïn et la signification du nom Abel. Donc, Abel, c'est le souffle. Lorsque nous regardons, nous avons dit, Abel c'est la vanité. J'espère que nous sommes ensemble, n'est-ce pas ? Abel, c'est Flo et Caïn, c'est gagner ou la force. C'est vraiment cela que ça signifie. Alors, lorsqu'ils se sont mis à se présenter maintenant devant Dieu pour donner leurs offrandes, lorsqu'ils se sont présentés pour donner leurs offrandes devant Dieu, Caïn a vu comment Abel prenait l'un du troupeau et allait égorger et le sang voulait pour présenter à Dieu. Alors que lui a voulu présenter à Dieu des choses qui venaient de ses efforts, de la force pour présenter à Dieu, combien il n'est pas quelqu'un à comparer à n'importe qui. Il pouvait même demander à Abel, ça comme offrande, qu'est-ce qu'il donne ? Il voit Abel en train de donner le sang. Mais ça, c'est vraiment, tu ne fais rien pratiquement par rapport à celui qui doit aller dans le champ, qui doit ramener tout ce qu'il a eu péniblement. Il regarde les muscles, il sait les fruits qui donnent bien. Donc, il a fait des paniers et paniers et il vient devant Dieu. Et lorsque les deux arrivent devant Dieu, nous voyons comment Dieu a agréé. Dieu prend, Dieu accepte l'offrande d'Abel et Dieu rejette l'offrande de Caïn. Et après que Dieu ait rejeté l'offrande de Caïn, Caïn s'était sérieusement irrité. Caïn s'est fâché sérieusement. Pourquoi Caïn s'était-il fâché ? Parce que quand Caïn regarde l'effort, les efforts fournis pour apporter ce qu'il est venu avec, et comme récompense, comme sanction, c'est le refus, c'est la malédiction qu'on donne à Caïn au lieu. Donc, c'est quel type de Dieu qui ne peut pas être honnête ? Dans le cœur de Caïn, il y avait tellement d'honnêteté, il y avait tellement de sincérité. Caïn donnait son offrande avec sincérité. On peut être sincère, mais dans l'erreur. Nous pouvons être honnêtes, mais à côté de la plaque. Mais Caïn s'était présenté devant Dieu avec ce qui provenait de son travail. Donc, c'est un homme fort. Il a cultivé, il a fait tout ce qu'il fallait pour présenter à Dieu le fruit de son travail. Mais à la suite de ça, il a été déçu. Quand Caïn regarde, Caïn était profondément déçu par Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui méritait. Il a fait ce qu'il fallait. Mais Abel avait écouté, Abel avait cru qu'en donnant le sang, le sang, on donne le sang que par celui qui est faible. C'est celui qui est faible qui compte sur ce que Dieu fait pour lui. Celui qui est faible ne peut pas utiliser d'autres moyens que donner ou présenter ce que l'autre a fait pour lui. C'est pourquoi c'est que Abel a donné, la Bible nous dit qu'Abel a donné le premier-né de son troupeau. Et le premier-né de son troupeau typifie Jésus-Christ. C'est cela que la Bible nous dit en Apocalypse, chapitre 1er, verset 5. Est-ce qu'on peut le lire ? Donc, on est dans Apocalypse 1, verset 5. Ça dit ceci. Verset 4, verset 5. Vous trouvez le début. Je commence au verset 4. J'en salue les sept églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient et de la part de ces esprits qui se tiennent devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Voilà. Cahien a donné, comment plutôt, Abel a donné le premier-né de son troupeau. Abel a donné, Abel a présenté devant Dieu seulement Jésus-Christ. Cahien a donné avec sincérité. Mais la sincérité de Cahien était en défasade avec la volonté de Dieu. Dieu exerce le son, mais Cahien n'avait pas le son. C'est pourquoi Cahien, Dieu voulait que Cahien apprenne. Donc, Dieu règle le cœur de l'homme. Dieu règle le cœur. C'est comme un joueur de la guitare. Lorsqu'il prend sa guitare, il doit commencer à regler pour qu'il ait le son dont il a besoin. Lorsque Dieu aussi nous prend, Dieu travaille sur le cœur parce que Dieu veut que nous saisissions son cœur. Cahien a donné, mais Cahien ne connaissait pas le cœur des dieux. A cause de ça, Cahien ne pouvait que recevoir la malédiction et non la bénédiction. Il voulait donner. Il voulait donner. Mais comment donner? Il y a beaucoup de gens qui veulent adorer Dieu. Il y a des gens qui veulent servir Dieu. Mais comment servir Dieu? C'est pourquoi nombreux aujourd'hui servent Dieu en dehors de sa volonté. Et lorsque nous servons Dieu en dehors de sa volonté, ça, c'est l'abomination. Ça, c'est un blasphème. C'est vraiment de l'insulte pour celui que nous prétendons servir. Donc, si nous devons servir Dieu, nous devons le servir dans sa volonté et non en dehors de sa volonté. Cahien a donné son offrande, mais l'offrande que Cahien a donnée était en dehors de la volonté. volonté des dieux. Cahien a insisté seulement sur sa raison. Nous avons vu qu'Abel, qui est une vanité, Abel qui est la vapeur, qui est le souffle, Abel ne pouvait que compter sur ce que l'autre peut faire pour lui. C'est pourquoi il a appris leçon selon ce qu'il avait appris. La chose la plus importante est que Cahien ne faisait que se faire confiance. Cahien avait confiance en lui-même. Cahien avait confiance en son travail, alors que Abel n'avait pas confiance en lui-même. Abel avait confiance en ce que l'autre pouvait faire pour lui. C'est vraiment cela qui se passe. La raison pour laquelle Dieu a refusé l'offrande de Cahien, c'est que Dieu avait déjà maudit la terre. La terre était déjà maudite et rien de ce qui pouvait provenir de la terre pouvait intéresser Dieu. Rien, alors rien. Rien ne pouvait intéresser Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà maudit les fruits, tout ce qui venait de la terre. Ce qui venait de la terre, c'est l'image de ce qui vient de l'homme. Donc, si vous vous présentez devant Dieu avec quelque chose qui vient de l'homme, Dieu n'agrée rien qui vient de l'homme. Qui vient de l'homme? Cahien voit seulement sa sincérité. Cahien voit seulement son honnêteté. Mais Cahien ne connaît pas que ne peut donner l'offrande, ne peut se présenter devant Dieu pour recevoir la justice de Dieu. C'est seulement celui qui est pécheur. Mais dans le cœur de Cahien, Cahien n'était pas encore un pécheur. Mais Dieu voulait montrer à Cahien ce que Cahien avait dans son cœur. Dans le cœur de Cahien, il y avait quoi? Cela est très important. Dans le cœur de Cahien, la Bible nous dit quoi lorsque nous prenons le livre de Marc au chapitre 7. Marc, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Marc 7, verset 20. Et il ajouta « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensibles. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Ah! La parole nous montre ce que l'homme a en lui. Tout ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme et non ce qui entre. Donc, nous nous trompons beaucoup de fois. Nous pensons que nous recevons des mauvaises choses de l'extérieur. Non. Nous naissons naturellement déjà mauvais. Toutes les mauvaises choses sont en nous. Il n'y avait aucune différence entre Caïen et Abel. Tous deux étant descendants d'Adam, ils étaient tous des pécheurs. Mais Caïen croyait qu'il avait des choses bien à donner à Dieu malgré son identité à bien. Donc, en examinant cette question, nous pouvons nous rendre compte tout de suite que Caïen ne connaissait pas qui il était devant Dieu. Dieu voulait enseigner à Caïen qui est-ce qu'il est. Caïen, qui es-tu devant moi? Devant les hommes, tu peux te présenter comme quelqu'un de bien, mais devant Dieu, comment Dieu te voit-il? Lorsque Dieu nous regarde, Dieu nous voit, tous pécheurs, tous privés de sa gloire. à cause de ce que nous faisons, non. Mais à cause d'un seul homme, Adam, à cause d'un seul homme, Adam, tous les descendants d'Adam sont privés de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Caïen y compris. Caïen y compris. Abel aussi. Mais Caïen n'était pas informé. Caïen n'était pas conscient de cette vérité. C'est pourquoi Caïen pouvait se confier en lui-même se disant ce que j'ai. Dieu va l'agréer. Dieu va accepter ce que j'ai. C'est pourquoi Dieu a refusé son offrande. Mais Abel a coulé le sang de l'agneau pour le pardon de ses péchés. Abel a vu comment le sang a coulé. A vu comment le sang a coulé et même Caïen était au courant que l'offrande de mon frère a été acceptée et non mon offrande. Son offrande n'était pas acceptée. Et Caïen s'est irrité. Caïen laissait sérieusement fâchée contre son frère. Lorsque je me souviens aussi j'étais encore à l'école primaire une fois j'avais désobéi à l'ordre de ma mère ma mère m'avait frappé parce que ma mère m'a frappé elle m'a vraiment châtié il y avait mon jeune frère qui était là et j'ai le vu vraiment triste à cause de de cris que je faisais lorsque ma mère m'a démunistré les coups de fouet j'étais vraiment triste j'étais sans force mais en tout cas j'avais eu très mal en quittant après que ma mère m'ait frappé maman est entrée dans la maison et j'ai vu mon frère où il était je lui ai donné une gifle sur l'oeil il ne m'avait rien fait vous voyez il ne m'avait rien fait mais j'étais tellement fâché j'avais vraiment la douleur des fouets que je viens de recevoir mais je lui ai fait la gifle et il a eu son oeil gonflé et il a commencé à crier pleurer comme vous n'avez pas dit et lorsque maman est sortie je me suis enfouie elle m'a regardé l'oeil était vraiment rouge de mon frère j'ai vu combien ma mère était triste donc mon frère ne m'a rien fait mais pourquoi est-ce que j'ai frappé mon frère j'ai frappé mon frère pour quelle raison ce n'est pas mon frère que j'ai frappé c'est ma mère c'est ma mère que j'ai frappé autrement c'est ma mère qu'est-ce que Abel avait fait Abel avait fait il n'avait rien fait contre Caïen mais comment Caïen peut se jeter sur Abel et même le tuer c'est vraiment quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre humainement parlant la raison pour laquelle Caïen est tombé sur son frère et l'a tué nous ne pouvons pas imaginer pourquoi il peut arriver jusqu'à ce point alors nous allons vérifier dans la Bible aujourd'hui nous allons découvrir pourquoi Dieu a-t-il permis à Caïen de tuer son frère Abel regardons Genèse chapitre 4 verset 5 jusqu'à 7 Genèse 4 verset 5 jusqu'à 7 mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande Caïen fut très irrité et son visage fut abattu et l'éternel dit à Caïen pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domine sur lui cependant Caïen adressait la parole à son frère Abel mais comme ils étaient dans les champs Caïen se jeta sur son frère Abel et le tua l'éternel dit à Caïen où est ton frère Abel doucement nous allons nous allons arriver là mais on va aller molo molo il y a quelque chose qui se passe il est très intéressant qu'est-ce que l'éternel dit à Caïen commençons à partir de 5 allons-y un petit appétit d'accord mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande Caïen fut très irrité et son visage fut abattu et l'éternel dit à Caïen le visage de Caïen fut abattu pour quelle raison le visage de Caïen abattu le visage de Caïen abattu parce que son offrande n'a pas été agréé par Dieu Caïen fut très irrité et son visage fut abattu et là nous avons l'éternel et l'éternel dit à Caïen pourquoi es-tu irrité pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ça c'est l'éternel qui s'adresse à Caïen certainement si tu agis bien tu les verras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domines sur lui toi domines sur lui lui qui le péché le péché est à ta porte toi domines sur lui Caïen s'irrite parce que Caïen estime qu'il a bien fait pour bien faire il faut avoir la bonté pour bien faire celui qui fait bien c'est celui qui a des bonnes choses celui qui fait mal c'est celui qui a des mauvaises choses mais Caïen s'énerve parce que Caïen estime que Dieu est injuste Dieu a donné Dieu a donné à celui qui n'avait pas de bonnes choses et à lui qui avait de bonnes choses Dieu ne l'a pas agréé et cela dérange Caïen et cela dérange beaucoup aussi de croyants aujourd'hui qui pensent se présenter avec de belles prières devant Dieu qui pensent se présenter avec de belles offrandes de grandes sommes d'argent par exemple devant Dieu mais toujours ils voient que le problème de leur péché n'est toujours pas résolu ils voient qu'ils n'ont toujours pas gain de cause mais Dieu qui nous aime Dieu qui nous aime Dieu veut nous enseigner constamment Dieu veut que nous puissions tous découvrir pourquoi nous ne pouvons pas recevoir la justice de Dieu la raison c'est que tout ce que nous présentons à Dieu selon notre mesure nous nous imaginons que nous présentons à Dieu de bonnes choses mais tout ce qui est bon devant les yeux des hommes est comme un habit suivi devant Dieu c'est cela que Dieu veut nous présenter Dieu ne veut pas que nous puissions lui présenter lui donner ce qui vient de nous Dieu veut que nous puissions lui donner ce qui vient de lui ce qui vient de nos efforts ce que nous avons fait devant Dieu c'est de la malédiction mais qu'est-ce qui est bon qu'est-ce que Dieu agréie Dieu agréie seulement ce qui vient de lui mais Caïn comme nous avons donné son la signification de son nom c'est c'est l'homme fort c'est gagné il est venu avec le fruit de son travail maintenant Dieu entre avec Caïn dans l'enseignement Dieu veut enseigner à Caïn qui il est Dieu dit à Caïn pourquoi es-tu irrité Caïn est maintenant irrité et pourquoi ton visage est-il abattu certainement si tu as agi bien tu rééléveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domines sur lui la vraie bonté c'est quoi la vraie bonté n'est pas de visiter les orphelins de 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 parler bien avec des gens la vraie bonté n'est pas de de donner de l'argent aux mendiants la vraie bonté c'est pas tout c'est à quoi nous faisons allusion la vraie bonté ce n'est pas aider les pauvres mais c'est quoi la vraie bonté la vraie bonté c'est avoir la capacité de surmonter le péché ça c'est c'est ça la vraie la vraie bonté mais Dieu dit maintenant à Caïen certainement si tu agis bien tu rééléveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domines sur lui donc qui peut maintenant surmonter le péché qui peut vaincre le péché qui peut ou vaincre le péché il faut avoir la capacité de vaincre le péché Dieu veut maintenant que Caïen rentre dans son cœur ouf est-il en mesure des domptés est-il en mesure de vaincre le péché quand Dieu dit domine sur lui lorsque nous écoutons avec cette oreille nous allons très mal écouter c'est que Dieu nous communique quand Dieu dit va fais-le va pas faire tu vivras n'est-ce pas Dieu veut que chacun soit devant le miroir et lorsque nous sommes devant le miroir nous pouvons découvrir nous ne pouvons pas nous sommes incapables de vaincre le péché Dieu veut montrer à Caïen que Caïen tu es incapable de vaincre le péché qui a besoin du sauveur c'est celui qui est incapable de vaincre le péché celui qui ne peut pas donc celui qui t'envoie va vaincre va observer la loi lorsque lorsque nous entendons mal nous nous imaginons que Dieu veut que je puisse observer la loi plusieurs fois lorsque vous regardez la Bible vous verrez à certains endroits Jésus lui-même recommandait à certaines personnes qu'il rencontre d'aller et observer la loi plusieurs fois vous vous souviendrez du docteur de la loi Jésus le lui a dit que dit qu'est-il écrit dans la loi qui est lui-tu le jeune homme riche aussi lorsque vous le voyez dans leur conversation avec Jésus Jésus paraît lui dire qu'il aille observer la loi mais Jésus à qui est-ce il a présenté la loi chaque fois que vous avez vu Jésus présenter la loi aux gens il la présente à ceux qui ne connaissent pas leur image face à la loi vous pouvez avoir plusieurs fois lu la loi vous pouvez avoir plusieurs fois essayé de respecter la loi mais si vous n'avez jamais compris pourquoi la loi a été donnée vous n'allez jamais aussi abandonner de respecter la loi beaucoup imaginent respecter la loi mais de vrai ils ne sont pas devant la loi parce que si nous sommes devant la loi nous allons tous être désarmés chacun va découvrir que je ne peux pas la respecter mais c'est comme en écoutant Jésus nous écoutons nous l'écoutons nous dire va observer la loi ce qui n'est pas vrai Jésus ne nous a jamais dit ça ce n'est pas son coeur son coeur c'est celui qui est devant la loi il peut découvrir à quel point il est incapable de l'observer afin qu'il ait besoin du sauveur parce que pour avoir besoin du sauveur il faut être un pêcheur donc Jésus veut nous enseigner Jésus veut nous montrer que nous sommes des pêcheurs devant lui afin que nous puissions compter sur lui qui est le sauveur mais celui qu'il n'a encore pas découvert qu'il ne peut pas respecter la loi il est incapable de respecter la loi et il veut aussi croire en Jésus donc Jésus ne peut jamais le considérer comme quelqu'un qui veut croire en lui plutôt quelqu'un qui ne se connaît encore pas pour croire en Jésus il faut que d'abord vous soyez clairement un pêcheur vous soyez clairement quelqu'un incapable de devenir juste par ses possibilités c'est la raison pour laquelle Dieu a commencé l'éternel a commencé à montrer à Caïn que Caïn doit Caïn doit résister il doit vaincre le péché mais toi domines sur lui domines sur lui domines sur lui Caïn devait découvrir que je n'ai aucune capacité pour résister au péché Dieu veut montrer à Caïn combien Caïn est renfermé dans le péché on fait grâce à celui qui est renfermé dans le péché Dieu a renfermé Caïn dans le péché pour le faire grâce Dieu veut montrer à Caïn qu'il est péché et qu'il ne peut pas faire quelque chose pour son salut afin de lui accorder la grâce donc la grâce est accordée à celui qui est incapable de se sauver incapable de se présenter devant Dieu avec ce qui vient de lui mais Caïn n'avait toujours pas découvert que tout ce qu'il avait était sale devant Dieu Caïn insistait il insistait sur ce qu'il avait il pensait que Dieu devait revoir sa manière de faire cette manière de faire ne nous intéresse pas ça ce n'est pas ce n'est pas correct moi qui suis ça moi qui ai fait ça lorsque je vois la vie de Caïn je pense aussi à la vie de Pierre vous vous souviendrez que Pierre alors qu'il est avec Jésus plusieurs fois Jésus lui a parlé sur sa mort mais Pierre n'avait jamais cru Pierre ne voulait jamais abandonner Jésus et Jésus avait plusieurs fois dit à Pierre que vous me renierez mais tous les disciples de Jésus celui qui prenait la parole et montrez à Jésus que tout le monde pourra t'abandonner sauf nous la preuve c'est que vous verrez Pierre suivre Jésus jusque même dans la cour il a suivi pourquoi Pierre avait-il suivi Jésus Pierre croyait fermement que si même tout le monde les André le Jacques tout le monde pouvait quitter Jésus mais pas lui mais Jésus voulait montrer à Pierre que Pierre n'a aucune capacité de 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 faire quelque chose qui puisse plaire à Dieu où Pierre ne peut pas sauver Jésus donc Pierre voulait sauver le sauveur mais le sauveur voulait montrer à Pierre que c'est pour votre salut que je dois mourir mais Pierre n'acceptait Pierre en tout cas dans ses conceptions Pierre s'imaginait seulement si un jour Jésus devenait le roi peut-être il serait ministre de l'intérieur peut-être il serait je ne sais pas quoi donc Pierre s'imagina beaucoup de choses lorsque vous le voyez la cause de ça il ne voulait pas la mort de Jésus mais le pourquoi Jésus était venu c'était de mourir donc Jésus Jésus voulait montrer à Pierre qu'il n'a aucune bonne chose en lui il ne peut pas garantir sa parole Pierre ne peut pas garantir sa parole mais Pierre insistait même si il faudrait mourir avec toi je mourrai tout le monde pourra t'abandonner à moi tu ne me connais pas je suis différent des autres moi qui ai vu ce que tu as fait moi t'abandonner ? non pas moi les autres oui et c'est ça aussi lorsque nous nous regardons lorsque nous voyons aussi la vie spirituelle de Caïen Caïen aussi ne croyait pas qu'en lui il n'y avait aucune bonne chose Pierre aussi quand il se regardait il ne se voyait pas en mesure de régner Jésus Pierre ne se voyait pas comme ça Pierre était tellement convaincu que tout le monde pouvait régner Jésus sauf lui lui ne pouvait pas régner Jésus et ça c'était un danger alors un très très grand danger mais Dieu lorsque Dieu lorsqu'il regarde Abel Abel est déjà sauvé Abel est déjà béni mais Dieu veut aussi que le pécheur Caïen soit aussi sauvé la mort d'un pécheur n'arrange pas Dieu Dieu veut que le pécheur ait soif le saint Dieu veut que le pécheur soit sauvé mais pour que le pécheur soit sauvé Dieu doit travailler Dieu doit conduire le pécheur jusqu'à la mort Dieu doit conduire le pécheur jusqu'à se découvrir un pécheur à 100% pour qu'il ressente le besoin du sauveur et c'est ce qu'il a fait avec aussi Caïen donc pour que Caïen se voie encore pécheur et complètement sale Caïen devait tuer son frère Caïen devait tuer son frère pourquoi Caïen devait-il tuer son frère où est-ce que Dieu était lorsque Caïen tuait son frère Dieu n'était-il pas là combien de fois Dieu ne cessait de parler lorsque vous voyez dans l'histoire d'Abraham nous pouvons voir Abraham un jour qui conduit Isaac sur la demande de l'éternel mais lorsque ils sont arrivés là vous verrez comment l'éternel lui-même a même saisi la main d'Abraham l'éternel a empêché à Abraham de tuer Isaac son fils le même Dieu était en mesure d'empêcher à Caïen de tuer son frère Abel mais nous voyons comment Dieu a laissé que Caïen soit le meurtrier de son frère pour se présenter plus tard il a laissé Caïen tuer son frère et il se présente plus tard pensez-vous que Dieu n'était pas en mesure d'empêcher Caïen de tuer son frère bien sûr Dieu est tout à fait capable parce qu'il était là mais c'est lui qui travaillait parce qu'il voulait montrer l'amour qu'il a pour le péché montrer l'amour qu'il avait pour ceux qui n'étaient pas encore sauvés et quand il est venu quand il est venu il a demandé à Caïen regardons Genèse chapitre 4 Genèse chapitre 4 là où nous sommes le verset 8 le verset 8 le verset 8 Genèse 4 verset 8 cependant Caïen adressa la parole à son frère Abel mais comme ils étaient dans les champs Caïen se jeta sur son frère Abel et le tua Caïen s'est jeté sur son frère et le tua nous avons vu comment Dieu a dit à Caïen domine sur le péché parce que Dieu voyait déjà comment Caïen était irrité mais nous voyons après comment Caïen n'a pas pu se retenir il n'a pas pu vaincre la mauvaise pensée de se jeter sur son frère et le tuer Caïen était toujours meurtrier même lorsqu'il offrait l'offrande à Dieu il était toujours meurtrier mais cela ne s'était encore pas extériorisé Abel était meurtrier au même titre que Caïen ils étaient tous meurtriers nous avons lu avec vous la base dans le livre de Marc au chapitre 7 le verset 20 à 23 la Bible nous montre ce qu'il y a dans l'homme ce qu'il y a dans l'homme ce n'est pas un cas ponctuel de Caïen donc avant même que Caïen nous fasse l'offrande cela était en lui Caïen a fait son offrande cela était en lui mais cela ne s'était jamais présenté donc c'est la première fois qu'il se rende compte qu'il était un meurtrier c'est la première fois qu'il se rende compte qu'il avait des choses pas bien dans son coeur mais Dieu qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu lui a dit domine le péché vous verrez Dieu nous donner la loi et il nous demande de l'observer il y a la parole il y a le coeur Dieu nous dit observer la loi mais la raison ou le coeur de Dieu est que tout le monde découvre à quel point il ne peut pas observer à la loi c'est le pourquoi Dieu demandait aussi à Caïen de de vaincre de dominer le péché mais Caïen s'est vu incapable et après que Caïen s'est vu incapable c'est maintenant que nous voyons Dieu commencer à parler à Caïen sur le verset 9 verset 9 l'éternel dit à Caïen où est ton frère Abel il répondit je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère ma soeur est-ce que tu peux lire avec le temps prends le temps de Caïen il y a Dieu ce n'est pas n'importe l'éternel qui pose et qu'est-ce que Caïen dit je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère je ne sais pas je suis son gardien qu'est-ce que vous voulez ça c'est Caïen Caïen à qui est-ce que tu parles comme ça à qui est-ce que tu parles comme ça Dieu permet à Caïen Dieu permet aux hommes de commettre le péché pour que l'homme découvre qui il est c'est par le péché que l'homme ferme sa bouche l'homme qui ne se connait pas pécheur il ouvre sa bouche il est orgueilleux il se croit une bonne personne il se tape la poitrine il ne peut pas compter sur la grâce il compte sur ses capacités il voit toujours qu'il a raison voilà cet homme mais maintenant Dieu veut Caïen découvre que Caïen tu es un péché et Dieu vient Caïen os le temps il le voit il a il a vraiment il a tué son frère il dit suis son gardien suis son gardien c'est ce qu'il dit là le verset 10 et Dieu dit qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi qu'as-tu fait la voix de ton frère crie de la terre jusqu'à moi jusqu'à moi maintenant 11 maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère quand tu cultiveras le sol il ne te donnera plus sa richesse tu seras errant et vagabond sur la terre maintenant Dieu maudit Caïen non seulement Dieu maudit Caïen et Dieu détruit même encore c'est à quoi Caïen était attaché Dieu détruit cela Caïen était attaché à ce qu'il faisait l'agriculture et Dieu détruit Dieu vient encore saboter cela Il lui dit maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de la main le sang de ton frère 12 quand tu cultiveras le sol il ne te donnera plus sa richesse tu seras errant et vagabond sur la terre ça c'est sans les paroles que l'éternel prononce à l'égard de Caïen ça c'est ce que Dieu dit à Caïen Caïen se voit maintenant devant le danger Caïen voit maintenant la mort devant lui devant Caïen tout ce qu'il voit c'est la mort la mort à cause de quoi à cause du péché il est mauvais Dieu nous présente le péché le salaire du péché c'est la mort Dieu présente à Caïen tu es mauvais tu es pécheur à cause du péché tu es détruit ça c'est Dieu lui-même qui présente maintenant la malédiction devant Caïen voyons maintenant le verset 13 maman tu vas lire encore tu prends la voix de Caïen verset 9 13 13 mon châtiment Caïen dit à l'éternel mon châtiment est trop grand pour être supporté voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre je serai cachée loin de ta face je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera maman comment trouvez-vous le temps que Caïen a maintenant le temps que vous avez utilisé de Caïen et le temps que Caïen utilise maintenant est-ce le même temps non il y a le temps que Caïen a utilisé lorsqu'il n'avait pas vu la mort et le temps que Caïen utilise lorsqu'il a vu la mort donc lorsque qui est devant la mort c'est le pécheur c'est le pécheur qui est devant la mort mais comme Caïen ne s'était encore pas vu pécheur c'est pourquoi il ne se voyait pas devant la mort mais maintenant que Dieu lui a montré la mort à cause de ce qu'il est Caïen se voit maintenant devant la mort c'est pourquoi vous pouvez voir comment le temps de Caïen est réduit Caïen règle son temps devant Dieu pour montrer à Dieu combien il sera errant comment il sera tué par quiconque le verra ça c'est que Caïen est en train de montrer maintenant à Dieu donc Caïen est complètement effondré Dieu a voulu détruire le coeur de Caïen le coeur de Caïen s'est maintenant effondré le coeur de Caïen n'est plus où il était avant nous ne pouvons pas rencontrer Dieu lorsque nos coeurs sont haut pour rencontrer Dieu nous devons avoir le coeur bas l'eau coule de haut vers le bas le respyon ne doit pas être plus long que le robinet le respirant doit être bas que le robinet parce que l'eau doit entrer dedans mais il n'y avait aucune possibilité que Caïen reçoive la parole qui vient des dieux pourquoi son coeur était sûr c'est bonnes choses son coeur était sûr c'est qu'il a fait de bien lorsque le coeur est sûr c'est que vous avez fait de bien vous ne pouvez pas croire en la seule bonne chose que Dieu nous a donné qui est le sang de son fils donc nous devons réaliser que toutes nos voies sont mauvaises et que la seule voie la meilleure la bonne c'est la voie des dieux la voie des dieux et Dieu voulait conduire le coeur de Caïen à découvrir qu'il était méchant qu'il était meurtrier il était mauvais c'est seulement en ce moment que Caïen pouvait maintenant être face au sauveur le sauveur doit être face au pécheur le sauveur n'est pas face à une bonne personne parce que ils ne vont pas parler nous avons raté une très belle scène lorsque vous voyez le jeune homme riche et Jésus le jeune homme riche avait besoin de quoi ? de la vie éternelle Jésus est qui ? celui qui donne la vie éternelle mais la finalité de cette histoire c'est que celui qui doit donner la vie éternelle ne l'a pas donnée celui qui voulait la recevoir ne l'a pas reçu pourquoi ? parce que celui qui voulait recevoir n'était pas sur la chaise de ceux qui sont censés recevoir la vie éternelle la vie éternelle on la donne au pécheur mais lui n'était encore pas pécheur à cause de ça celui qui donne ne peut pas donner et il ne pourrait pas aussi recevoir ce n'est pas le sujet mais lorsque vous voyez Caïn rien n'était pas encore dans la chaise de preneur il est encore quelqu'un qui veut qui réclame mais maintenant Dieu a écroulé il a effondré le coeur de Caïn pour que Caïn soit maintenant face à la parole beaucoup aujourd'hui aussi n'ont jamais rencontré Jésus Christ dans leur parcours malgré le nom de Jésus dans la bouche malgré nous avons rempli des églises des bons mais jamais nous avons rencontré Jésus pour quelle raison nous n'avons jamais été des pécheurs les vrais pécheurs rencontrent le sauveur les faux pécheurs ne peuvent pas rencontrer le sauveur c'est pourquoi chaque jour vous voyez dans les églises les gens venir demander le pardon de péché c'est comme s'ils allaient dans une pharmacie pour acheter des calmants contre les maux de tête alors que la maladie doit être soignée si vraiment la maladie est soignée vous ne reviendrez plus à la pharmacie donc vous allez chercher les paracétamides les consommants tout ce qui se vend mais le vrai produit contre la maladie en question vous ne l'avez jamais pris parce que vous n'avez jamais rencontré le médecin il n'y a que des gens qui se font des ordonnances eux-mêmes les auto-prescriptions il dit à cause de ce que j'ai fait je pense que si je demande le pardon de péché en tout cas Dieu va me pardonner non Dieu ne pardonne pas le pardon de péché par une prière non ça n'existe pas le pardon de péché c'est en croyant on sait que Jésus Christ a fait si vous continuez à demander le pardon de péché c'est que vous sabotez on ne peut pas donner à celui qu'il y a celui qui demande le pardon de péché il dit à Dieu ce que Jésus a fait est insuffisant c'est pourquoi j'ai besoin que tu m'ajoutes sur ce qu'il a fait ou que tu fasses autre chose que ce qu'il a fait et ça c'est un blasphème c'est très très dangereux mais combien d'églises aujourd'hui sont en train de saboter l'oeuvre complète et totale accomplie par Jésus beaucoup qu'est-ce qu'ils se disent ils sont sur leurs oeuvres quand il fait bien il se sent bien quand il ne fait pas bien il se sent mal il se voit juste au pécheur devant Dieu en fonction de ce qu'il fait mais ça c'est très dangereux devant Dieu nous ne sommes pas bons ou mauvais en fonction de ce que nous faisons nous sommes juste devant Dieu en fonction de ce que Jésus a fait pour nous et rien alors rien n'écroulera ce que Dieu a fait je dis rien je dis rien n'écroulera c'est que Dieu a fait pour nous et qu'est-ce que Caïn faisait Caïn ne regardait que les beaux fruits Caïn ne regardait que ses oeuvres et en ayant les yeux fixés sur ce que l'on a fait on ne peut pas découvrir sa nature Dieu a travaillé pour que comptuellement Caïn s'enfonce afin qu'un jour Caïn soit devant la mort par où Caïn est passé Paul est passé tous les disciples de Jésus sont passés tous les prophètes tous sont passés nous devons être devant la mort pour rencontrer le sauveur et nous voyons après que Caïn se soit prononcé de la sorte devant Dieu nous pouvons voir ce que Jésus a fait qu'est-ce que Dieu qu'est-ce que l'éternel a dit à Caïn Caïn dit voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre je serai caché loin de ta face je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera et là sur le verset 15 il y a l'éternel qui prend parole pour dire qu'est-ce qu'il dit l'éternel lui dit si quelqu'un tuer Caïn Caïn serait vengé cette fois Caïn serait vengé cette fois n'est-ce pas et l'éternel met un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuera point quiconque rencontrera Caïn ne peut tuer Caïn pourquoi parce que Caïn a la marque de Dieu Caïn a le sceau des dieux qui peut toucher à celui qui a le sceau des dieux personne donc celui qui a le sceau des dieux c'est celui-là qui a reçu le salut un salut séparé de ce qu'il a fait Caïn Caïn voulait le salut qui provenait de ce qu'il faisait mais Dieu a enseigné autre chose à Caïn qu'est-ce que la parole nous dit Ephésiens chapitre 1 verset 13 et 14 on peut lire je cherche Ephésiens 1er verset combien 13 14 1er verset 13 et en Christ vous aussi vous avez entendu le message de vérité cet évangile qui vous apportait le salut oui c'est aussi en Christ que vous avez cru vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau par lequel il vous a marqué de son sceau le sceau que le chrétien en est le sceau que Dieu avait mis sur Caïn c'est le même sceau le même salut que Caïn a reçu et le même salut que tous les apôtres ont reçu c'est Dieu le protecteur de Caïn c'est Dieu qui a donné à Caïn le salut qui peut ravir ce que Dieu a donné donc Caïn est en sécurité qui sécurise Caïn c'est Dieu c'est Dieu qui sécurise Caïn et met en garde quiconque s'approcherait de Caïn avec l'intention de le toucher Caïn sera vengé cette fois de Corinth chapitre premier verset 22 comme on m'a fait signe depuis longtemps qu'on devait finir mais en tout cas c'est un sujet abondant je pense que bon je sais pas c'est toujours pas de Corinthiens chapitre premier le verset 22 et c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre coeur son esprit comme à compte des biens avenus le sceau est la preuve de l'appartenance lorsque vous avez le sceau de Dieu c'est la preuve que vous lui appartenez vous lui appartenez vous ne pouvez pas appartenir à Dieu sans qu'il vous donne le sceau mais ceux qui ont le péché ceux qui demandent le pardon de péché ils n'ont pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit ne peut pas être en celui qui a le péché c'est impossible il ne faut pas oublier impossible celui qui dit que l'Esprit de Dieu lui parle alors qu'il a encore un pécheur il ment il trompe sérieusement jamais le Saint-Esprit peut être en celui qui a le péché c'est faux très faux la formule ne nous dit pas ça Ephésiens chapitre 4 le verset 30 Ephésiens 4 verset 30 nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu car par cet esprit Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale donc nous sommes une propriété d'autrui pour attrister le Saint-Esprit vous devez l'avoir vous ne pouvez pas attrister ce que vous n'avez pas une femme qui n'est pas mariée ne peut pas parler de divorce non pour en parler de divorce il faut d'abord qui est mariage mais celui qui a le péché il n'a pas le Saint-Esprit il n'en a pas comment il peut avoir le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne en vous il faut que d'abord vos péchés soient parlés que tous vos péchés soient réunis c'est seulement en ce moment que le Saint-Esprit vient mais les gens qu'est-ce qu'ils font les gens sont en train d'essayer de réparer leur vie spirituelle comme une voiture en panne une voiture de l'an 60 il y a toujours des gens qui sont en train de changer des pièces est-ce qu'ils sont raisonnables il dit en tout cas ici comme j'ai fait ça en tout cas je dois arranger ça non nous devons complètement changer nous devons recevoir une nouvelle voiture nous avons besoin d'une nouvelle vie la vie qui ne nous appartient pas c'est la vie de Jésus et cette vie devient la nôtre donc ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit donc nous devons retenir que Dieu a sauvé rien rien a reçu le salut comme tous ceux qui ont rencontré leur mort et ont cru en Jésus Christ s'il y a encore des pêcheurs qui nous suivent c'est parce qu'ils sont des bons pêcheurs ou parce qu'ils ne sont jamais des pêcheurs il y a beaucoup qui ne sont pas encore des mauvais pêcheurs Dieu veut que nous soyons complètement des pêcheurs des pêcheurs à 100% pour rencontrer un salut parfait un salut complet le salut parfait pour un pêcheur complet c'est lorsque nous sommes pêcheurs à 100% que nous recevons le salut à 100% donc il n'y a pas de moitié moitié il n'y a pas je suis pêcheur peut-être à 99% ça n'existe pas 50% n'existe pas pêcheur à 100% a besoin du sauveur le pourquoi Dieu a conduit Caïen à tuer son frère Abel était pour que Caïen découvre qui il est Caïen tu es pêcheur Caïen tu es mauvais mais comme tu ne te connaissais donc Caïen ne devient pas pêcheur parce qu'il a tué son frère mais Caïen était pêcheur depuis longtemps mais un pêcheur qui s'ignorait c'est pourquoi Dieu a travaillé Dieu a travaillé pour que Caïen puisse découvrir qu'il était afin qu'il reçoive le saint donc c'est l'enseignement que Dieu nous donne dans ce chapitre pour que quiconque croit en son incapacité puisse croire à la capacité de Jésus Christ donc nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui s'il y a des questions nous allons les rencontrer soit aujourd'hui ou prochainement merci merci à vous nous sommes arrivés à la fin de notre émission partagez cette vidéo que Dieu vous bénisse abondamment on se retrouve demain pour notre rubrique prie ensemble chaque samedi à 20h que Dieu vous bénisse bye bye à la prochaine au revoir à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Merci.